Salut à tous, à ce fin que ce soit on se retrouve pour le dixième épisode de l'aventure sur Minecraft avec le mode des rats lors du dernier épisode on avait enfin pu avoir le rat laser, je l'ai dans mon petit sac ici, hop, ah bah j'ai les deux du coup, j'ai mon rat dragon et mon rat laser, là on a l'impression qu'ils sont fusionnés mais ils sont pas fusionnés, je l'ai, ah le voilà mon petit rat laser, donc avec lui on a pu réussir à, et évidemment aussi mon rat dragon, on a réussi à battre un boss, et donc vu qu'on a battu un boss, on a eu ça, l'ancienne Soulblade, qui pour l'instant va pas me servir, par contre on a eu l'Arcane Technology, donc là qui est pas mal du tout, puisqu'elle nous permet potentiellement, alors de faire le rat non-believer, mais ça sera à la fin parce que ça a l'air d'être super dur à avoir, il faut en plus des Battle Gods, etc, de rats, enfin bref ça doit être un rat extrêmement puissant, mais on peut faire par contre l'armure de Ratlantis, en tout cas le placeron de Ratlantis, mais pour ça il me faut le nouveau minerai qu'il y a sur Ratlantis, ce qui est super rare pour l'instant, on a pas réussi à en avoir, va falloir que j'essaye d'en avoir un, et en plus il me faut un plastron en Azerite, sachant que pour faire un plastron en Azerite, maintenant il faut aussi que je trouve un modèle de forge d'amélioration en Azerite, donc je vais avoir du boulot, on va d'abord commencer par essayer d'aller trouver le nouveau minerai sur Atlantis, je vais vider mon inventaire, on va se préparer, je vais prendre les rats avec moi, et on va essayer d'aller farmer. Allez, en route pour Atlantis, j'espère avoir un peu plus de chance que la dernière fois, on avait trouvé un peu de diamants, mais on n'avait absolument trouvé aucun minerai de Ratlantis, je vais essayer d'esquiver un peu les canonniers, et on va les miner un petit peu plus loin, genre on va se mettre, ici c'est bien là, parfait, hop, je récupère mon bateau, les rats je vais les sortir une fois que je serai déjà sous terre, ce sera plus simple pour moi, on va creuser là, et c'est parti, donc je vais me mettre directement à la couche 11, oh, j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu ça, est-ce que j'ai moyen de me faire un petit accès avec de l'air pour respirer ici, je pense que oui, je vais être assez rapide, voilà, on respire, allez, on avance, voilà, je me suis mis couche 11 en creusant sous mes pieds, c'est pas bien, mais je savais que j'avais un petit seau avec de l'eau avec moi, et franchement, je vais juste tout droit, et j'espère, je prie, je vais essayer pendant une demi-heure de farmer, si vraiment au bout d'une demi-heure j'ai rien, ça va être très 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 dur, si j'ai des choses, ça va remotiver à miner, donc on va voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, là j'ai une première ressource, je ne sais pas ce que c'est, je pense pas que ce soit la bonne ressource, ah, c'est les gemmes de Ratlanty, je peux les avoir directement comme ça, ok, bah c'est pas mal, ça j'en ai besoin de toute façon, bon, c'est long, hein, je trouve vraiment rien, là pour l'instant, c'est le premier minerai qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais vraiment, pour trouver du coup le minerai rare, je suis pas prêt d'avoir mon plastron moi à ce rythme là, je comprends pas que ce soit aussi dur, avant en fait, c'était plus facile parce qu'il y avait plein de grottes sur Atlantis et dedans il y avait les minerais, là mon problème c'est que il y a pas plein de grottes et quand il y a des grottes, elles sont inondées, il y a plein d'eau, alors qu'avant il y avait pas plein d'eau, donc ça ne marche pas, ça c'est juste du fromage, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avant, et oui, et donc je sais pas comment je vais faire mon plastron, bon je vais reminer encore un peu, on va voir, c'est pareil, avant sur Atlantis il y avait vraiment plein de diamants, je me rappelle, ça servait plus à rien d'aller miner dans les autres mines, puisque on avait tout le diamant ici, et là vraiment j'en ai aucun, vraiment aucun en 10 minutes, ce qui est fou, parce que déjà sur l'autre monde de Minecraft j'en aurais peut-être eu, surtout que c'est du couche 11, c'est facile, ça va pas jusqu'à moins 64, et bah ouais, et puis surtout j'ai aucun minerai rare, j'ai pas grand chose, je vais quand même vérifier, mais pour moi on avait vu dans l'autre épisode qu'après on tombait sur la bedrock, ouais ouais on est sur la bedrock, je peux pas aller en dessous, visiblement il y a que quand je tombe sur des mineshafts, que je tombe pas dans un endroit où il y a de la flotte partout en fait, il y a que les mineshafts qui, voilà, donc là j'ai encore des gemmes de Ratlantis, mais j'ai toujours trouvé aucun diamant, et aucun truc pour faire la nouvelle armure quoi, donc après moi je veux bien aller chercher de la netherite, mais si j'ai de toute façon pas les lingots, parce que là il y a plein de trucs comme ça, si j'ai de toute façon pas les lingots pour faire mon stuff, ça sert à rien, ça sert à rien, c'est bizarre hein, parce que franchement dans la version 1.16.5, c'était un minerai rare, mais j'ai quand même réussi assez facilement, oh oh, à me faire le stuff en entier quand même, alors que là, c'est pas du tout le cas, hein, ils prennent des dégâts Mera, ils font plein de petits bruits, je vais leur donner du fromage à Mera, je pense qu'ils ont perdu de la vie quand j'étais dans, tu veux pas descendre, quand j'étais dans l'eau, et donc du coup, maintenant, mais reviens, et je pense que du coup ils ont besoin de ce régène, pourquoi il s'est barré mon rat dragon, eh oh, ça va pas oui, il est parti se poser quelque part, là-bas, stop stop stop, tu reviens maintenant, tu reviens, hop, voilà, hop, bon, et lui, il a bien mangé son fromage, hum, mon petit fromage, je suis en pleine forme, bon, à maintenant, revenez sur moi par contre, parce que j'ai besoin de protection quand même, attendez, hop, voilà, et toi aussi, je vais te donner du fromage, mince, hop, donnez, non, si, il est sur moi, bon, il mange, c'est pas pratique, parce que du coup, je les vois manger du fromage, mais il mange, bon, allez, j'essaye de continuer mon exploration, ça y est, je l'ai enfin, mon premier, j'espère qu'ils sont par plusieurs, non, ils sont tout seuls, oh, mais voilà, j'ai mon premier truc, ça ressemble à ça, ro-oracalcum, maintenant, il faut que j'en trouve plusieurs, parce que là, j'en ai qu'un seul, il m'en faut huit pour faire mon plastron, quoi, c'est la cata, ok, j'ai un deuxième et un troisième, il faut vraiment aller que dans les mineshafts, en fait, hein, ok, c'est pas mal, ensuite, là, non, il faut trouver un mineshaft à la bonne hauteur, oh, je n'avais pas vu là-haut, par contre, en fait, après, il y en a plein, là, j'en ai un quatrième, mais pourquoi, quand j'ai miné en couche 11, j'en ai pas vu, alors que là, ben, j'en ai plein, c'est quand même bizarre, je suis à la couche 18, peut-être que j'ai miné trop haut, peut-être que c'est pas à la couche 11 qu'ils sont, mais à la couche 18, je vais finir ce mineshaft, et après, je vais miner couche 18, on verra, je pense que, ça se trouve, c'est à toutes les couches qu'ils arrivent, et je suis déjà à la fin du mineshaft, ou quoi, je suis arrivé de par où, moi, là, c'est quoi, ça, du fer, là, ça continue, bon, par contre, l'avantage, c'est que là, on est dans une zone où il y a plein de mineshafts côte à côte, je pense que, par contre, autant ils ont mis des grottes avec plein d'eau, autant ils ont rajouté énormément de mineshafts sur le, bah, sur Ratlantis, pour rendre plus difficile, je sais pas trop quel est l'intérêt, j'aime moins Ratlantis comme ça, franchement, on s'amuse moins dessus, c'est beaucoup de recherche pour pas beaucoup de trouvailles, mais, au moins, voilà, les mineshafts, là, je suis dans une zone où il y en a plein, alors, à moins que ce soit le même, qu'il soit gigantesque, mais je pense pas, parce que, à chaque fois, je mine un petit peu, quand même, plus loin, et après, je retombe sur un autre mineshaft. C'est dommage que dans les coffres, il n'y ait pas de... il n'y ait pas les minerais rares, quoi, ce serait plus pratique pour moi, je pourrais en trouver un ou deux à chaque fois, ce serait cool. Bon, là, par contre, dans ce mineshaft, là, c'est totalement vide, j'ai l'impression. Ah non, pas totalement, j'en ai un ici, déjà. Hop, ça m'en fait combien, là ? Ça m'en fait huit ! Ah ! Donc, je me rapproche du plastron, enfin, je peux faire le plastron, potentiellement. Maintenant, il faudrait que j'en trouve d'autres pour la suite, quoi, ce serait bien. J'essaie de finir ce mineshaft, là, quand même, et après, on va aller voir pour la netherite. J'en ai pour long, dans cet épisode, hein, dis donc. Si après, il faut que je trouve le même nombre de netherite, plus, surtout, les modèles de forges de netherite, je suis déjà allé par là, ça va être compliqué. Ah, ici, j'en ai deux, plus un mineshaft derrière. Ah mince, il faut que j'aille casser le truc, parce que sinon, je vais pas pouvoir miner. Ah ! Ah zut ! Hop, tac, il faut remonter la pente. Hop, 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 bonjour. Allez, des minerais, non, mais une pomme dorée, c'est pas mal. C'est quoi ? Butin d'œuf, super, je l'ai pas sur mon épée. Bah non, j'ai rien sur mon épée. Ok, armure en diamant, tiens, je vais prendre les os. Hop, voilà. Voilà, donc, on disait qu'on allait miner avant de tomber. Hop, voilà. Donc, deux de plus. Un et deux, nickel. Bon, je vais commencer à remonter, je pense. Et on va retrouver notre portail et on va remonter à la maison. Bon, alors, on va tout mettre à chauffer. Les douze nouveaux minerais. Et on va mettre les soixante-quatre. J'ai pas mal de fer. Par contre, j'ai presque plus de charbon, en fait. Il va falloir que j'aille en farmer, à moins que j'en ai là. Ouais, c'est bon, j'en ai ici. Voilà, je mets les trucs un peu précieux ici. Et on va attendre. Et il va falloir, du coup, que j'aille, et bien maintenant, dans le nether. C'est pas cool non plus, ça. Je mets Butin sur mon épée, du coup. Hop. Donc voilà, je vais avoir onze Horach Chalcom Ingot. Donc, c'est pas mal du tout. Hop. On va ranger ça. Et direction le nether. Youpi, youpi. Youpi. Donc, dans le nether. J'ai les lingots netherite à trouver. Ça, c'est une chose. Je pense que ça va bien se faire. Bon, en fait, pour l'instant, il m'en faudrait qu'un seul lingot, de toute façon, puisque je peux faire que le plastron. Le plastron, le plastron. Mais ce qui m'embête, c'est ce modèle de forge, là. C'est-à-dire que je trouve des bastions, des forteresses, et que j'arrive à les trouver là-dedans. Bon, après, elles mènent les bastions. Maintenant que j'ai rat laser et rat dragon, je dois pouvoir les gérer. Mais quand même. Il ne va pas falloir que je fasse le malin. Donc, mes rats sont en train de manger du fromage. Je les mets en hunt mob. Et on va commencer à creuser ici, juste à côté de... Oh ! On ne va pas creuser ici. Ouais, d'accord, il tue les autres rats. Il faut que je trouve un endroit où il n'y a pas dix mille... Il n'y a pas un gros, gros lac de lave juste en dessous. Bon, je vais aller plus loin, je pense, du coup. Par là, ça a l'air d'aller. Non, ça ne va pas. C'est horrible. Cherchez de la netherie, dis donc. On est en 1.14 ici ? Non. Oh non, 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 non. Bon, il faut que j'aille beaucoup plus loin, parce que là, on est de toute façon visiblement au-dessus d'un lac de lave de taille grand. Alors là, je ne tombe pas sur un lac de lave, je tombe ici. Ok. Il tue qui ? Je ne sais pas sur qui... Ah, ok, il tire sur les cochons. Ce n'est peut-être pas une très bonne idée, parce que du coup, j'ai plein de cochons qui m'attaquent. Est-ce que j'ai mon bouclier avec moi ? Attends, je n'ai pas pris de bouclier ? Non, c'est pour les faibles. De toute façon, j'ai l'impression que les cochons essaient d'attaquer plutôt mes rats plutôt que moi. Ils n'arrivent pas à m'atteindre. Ce qui est plutôt pas mal. Je vais prendre ma pioche en même temps pour pouvoir regagner de l'XP et donc réparer ma pioche. C'est bon, ils sont morts ? On a tué tout le monde ? Il n'y a plus de cochons sur la map ? Si. Il y a encore des cochons sur la map. Allez, stop. On s'en va. Bon, on va commencer à miner parce que sinon... Ah ben, je ne peux pas. Oh, c'est galère. Bon. C'est bon ? Allez, on y va. Et on ne tombe pas dans la lave, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, ça se passe bien. Parfait. Qui me suit, là ? Ça ne va pas, les cochons ? Bon, on va attendre qu'ils tuent les cochons. Ok, j'arrive à la couche 14. 16, hop, 14. Donc là, maintenant, il faut miner tout droit, espérer ne pas tomber dans de la lave et trouver de la netherite. C'est parti. Et ramasser du quartz de temps en temps pour pouvoir réparer, du coup, ma pioche en... Ah non, pas ça. Zut. Voilà, on va aller de l'autre côté. Pour réparer après ma pioche en diamant. On met trop de temps à miner les blocs de basalte comme ça, alors que par là, c'est plus rapide. Ok, un peu d'or, pourquoi pas. Ça aussi, ça donne de l'XP, ça répare, mais mieux vaut le quartz. Ok, de la pierre noire, mais ça, ça va, ça se mine vite. Nézurite ! Où es-tu, petite Nézurite ? Ok, sable des âmes. Ok. Faut surtout pas que je tombe dans la lave, c'est juste ça. Est-ce que je peux appuyer sur Shift pour me protéger, mais c'est tellement lent. On pourrait aller tellement plus vite sans appuyer sur Shift. Là, non. Là, il y a du quartz, mais je vais le laisser tranquille. Ma pioche n'est pas assez cassée. Allez ! Alors, je commence déjà à tourner en rond, par contre. Hop. Ok, voilà la première. Donc là, je pourrais faire mes petits couloirs tranquilles. Une Nézurite. Je vais me prendre sur tout. Hop. Voilà. On va la mettre là. Et du coup, on continue. Ah, non. Alors, zut. C'est vrai qu'il faut que je mette 100 secondes mains quand on est dans le Nézur. Ok. Donc là, à la limite, je peux me permettre de faire un autre couloir ici. Il y a peu de chance qu'il y ait un lac de lave. Donc je fais en parallèle de celui que j'ai déjà miné. Il m'en faut 4, hein, du coup. Et après, il faut que je trouve le plastron. Attends, arrête. Hop. Voilà. On continue. Ça me rappelle quand même quelques années, hein. Quand on farmait la Nézurite comme ça, tout droit, pour essayer d'avoir le stuff full Nézurite, etc. C'était assez cool. Maintenant, ouais. C'est vrai que le fait qu'il y ait la forge en plus, ça fait une grosse difficulté en plus à faire, quand même. Ok. Deuxième et troisième Nézurite. Un. Deux. J'espère toujours la troisième cachée, mais non. Donc en gros, il m'en manque plus qu'un. Et après, je remonte et je cherche le bastion. Ou une autre forteresse. Parce que j'ai déjà fait une forteresse. Après, je n'ai pas cherché les coffres, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et je n'ai pas trouvé de modèle de forge. Qu'un bastion, ce serait, je pense, le mieux pour en trouver. Parce qu'il y a pas mal de coffres dedans, c'est pas mal. Allez, s'il te plaît. Ma dernière Nézurite. Mes rats ont hâte de combattre. Ok. Un peu de quartz, ça répare. Mais ma pioche, franchement, elle est bien solide. C'est cool. Là. Hop là. Bon. On va partir par là. Hop. Ok. Voilà la dernière. Bon, évidemment, il m'en faudra plus. Là, c'est juste... Là, j'en ai quatre. Mais en fait, il va m'en falloir 16 en tout. Parce qu'il va falloir que je fasse chaque élément, du coup, de la panoplie du rat, petit à petit. Donc voilà. Bon, je mine un peu encore tout droit. Tout le temps que je ne suis pas trop embêté, trop coincé. Pour essayer d'en retrouver un peu plus pour plus tard. Ce serait chouette. Au pire, ça ne m'empêcherait pas de faire le stuff de complété avec un stuff en Nézurite, comme ça. Si j'arrive à trouver les modèles de forge. Bon, je ne suis pas efficace. Je me rappelle sur Asphax & Co. qu'on avait fait des concours de minage de Nézurite. J'avais réussi à en avoir entre 20 et 30 en une demi-heure, je crois. C'était pas mal. Bon, là, je ne suis pas à la demi-heure, quand même. Je ne suis même pas à 10 minutes. Mais j'en ai que 4. Après, tout peut se débloquer d'un coup. Mais là, je ne trouve rien. À part de la lave, évidemment. Mais ouais, là, c'est très calme. Wow ! Alors, attention. Alors là, par contre, ça pourrait nous débloquer de la Nézurite qui est tombée quelque part. Ben non, même pas. Pas de chance. Ok. Alors, on continue par là. J'aimerais bien avoir 8, quoi. Essayer d'avoir un petit élément de Nézurite d'avant, ce serait cool, quand même. Hop là. Non, stop. Raaah ! J'ai mon ras laser qui est mort. Attendez, il faut que je ramasse. J'ai juste pris un tout petit peu de lave, pas grand-chose. Mais évidemment, ça suffit à le tuer. Alors, dans ce cas, il faut ramasser tout pour pouvoir en refaire un quand on rentrera à la maison. Voilà. Du coup, je rentrerai peut-être à la maison une première fois avant... Mon ras dragon ne peut pas prendre de dégâts de lave, donc c'est pour ça qu'il n'a pas brûlé. Mais mon ras laser, oui. Donc, ouais, il faut que je rentre à la maison avant de faire un bastion pour pouvoir réparer mon ras laser. Enfin, en tout cas, réparer en refaire un. Parce que sinon, je ne vais pas avoir assez d'attaque pour le bastion. Oh là ! Je ne trouve plus rien. Je n'en trouve aucune, là. Bon, ben, je rentre à la maison avec seulement mes 4 netherites anciens débris. Parce que je n'en ai pas trouvé d'autres. Et vu que je dois réparer mon ras, etc. Voilà. D'abord, je rentre. Et après, on essaiera d'aller chercher le bastion. Alors, est-ce qu'il y a des rats à moi de dispo ? Il y en a un dans la maison. Sinon, celui-là, il n'est pas à moi, visiblement. Donc, on va prendre celui qui est dans la petite maison, qui m'attend à la porte. Coucou, tu as été choisi pour être le nouveau ras laser. Félicitations à toi. Bravo, bravo. Tu veux un casque en diamant aussi ? Je comprends. Tiens, tu auras plus d'armure. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Hop. Voilà. Tadam ! Donc, j'ai mes 11 lingots. Et on échange avec les anciens débris. J'allais partir dans le nether, mais j'ai oublié de me refaire un bouclier. Je vais quand même m'en faire un. Ce ne sera plus safe dans les bastions. Bon, donc en route, il faut que je trouve une autre forteresse ou un autre bastion. Donc, la dernière fois, on était parti par là. Je vais essayer de partir par là s'il n'y a pas l'énorme lac de lave. On va essayer de trouver une autre zone. Ah, il y a l'énorme lac de lave. C'est embêtant, ça, quand même. Ou alors, j'ai plus mon strider. Sinon, j'aurais pu me balader en strider. Ça aurait été pas mal. Bon, pour l'instant, je vais retourner là-bas où on avait une belle vision des choses. Et on va essayer de trouver ce qu'il nous faut. Je ne pense pas avoir trouvé de bastion. Parce que j'ai cherché la forteresse. Je ne me rappelle plus si j'ai trouvé un bastion ou pas. Je ne pense pas. Mais on va voir quand même. Voilà. Là, par là, j'ai des belles visions pour pouvoir voir s'il y a des choses. Alors, il faudrait que je saute en face. Aïe. Ça va. Ok. Alors. Voilà. Là, s'il y a forteresse ou bastion, potentiellement, on peut bien voir. Donc, je vais me balader là. Je vais continuer par... Voilà. Je vais continuer. Et puis, on verra ce qu'on peut trouver ou pas. Il ne faut juste pas tomber dans la lave. Il faut que je saute ici. Aïe. Voilà. Mais ça va encore. Hop. Allez. Ouais. Ici. Non. Si je vais par là... On dirait qu'il n'y a rien. Là-bas, peut-être ? Ça, c'est quoi ? C'est la forteresse, peut-être ? Je ne suis pas passé par le même endroit. Mais ça se trouve, c'est la même forteresse qu'on a déjà visitée. Alors, c'est une forteresse. Je pense que c'est celle qu'on a déjà visitée parce qu'elle est juste à côté de la maison. Alors, peut-être pas parce qu'il y a des verrues des anciens... Des verrues. Donc, je pense... J'en avais ramassé des verrues. Il y avait peut-être une forteresse encore plus proche que l'autre. Écoutez, ce serait pas mal. On va surtout essayer de trouver des coffres, du coup, dans la forteresse. Voir s'il peut y avoir le truc. Je suppose que c'est dans les coffres. Je n'ai pas regardé, mais... Oh, bah, c'est vrai. Il faut que je mette mes... Il faut que je mette mes rats. Hop, de combat. Parce que sinon... Oh, oh, oh ! La tête du Weezer. Premier bonhomme que je tape. Excellent. Euh, d'accord. Hop. Allez, venez sur moi. Touk, touk. Et on se met en combat. Attendez. Tout, tout, tout. Follow me. Hunt mob. C'est parti. On va hunt des mobs. Et on va surtout chercher des trésors. Ah non, je ne l'ai pas faite, cette forteresse-là. Parce que autant de verrues du Nether. Je les ai ramassées tout à l'heure, les verrues. Ouais. Hop. Autant de verrues du Nether. Je ne l'ai pas eu. Je les récupère. C'est pour faire des échanges avec le prêtre. Parce qu'il aime bien les verrues du Nether. Donc ça, ce n'est pas perdu. Hop. Voilà. Nickel. Allez. Euh, bah, ce n'est pas par ici, visiblement. Ensuite, par là, ça remonte. Bon. Vous allez me trouver des coffres, oui ou mince ? Il n'y a pas de coffres dans cette forteresse ? Qu'est-ce que c'est que cette forteresse ? C'est un escalier, ça ? Oui. Oh, il y a du merde. Je vous laisse combattre, les rats. Moi, je n'y vois rien. Il y a trop de monde, donc je ne vais pas sauver. Voilà. Très bien. Très, très bien. Oh là ! Mais eux, ils ne sont pas méchants, en fait. Non, ce n'est pas grave. Ok. Non. Zéro coffre, mais zéro difficulté, du coup. Oh, pardon. Ah, un coffre. Allez, dès le début. Non. Bon, je récupère ça, par contre. C'est bien. Qui me tape ? Ça ne va pas, oui ? Stop. Hop. Mon rat, euh... Mon rat dragon sert un peu à rien, parce qu'il ne craigne pas le feu, donc en fait, il ne crame pas. J'ai un autre coffre ici. Ça ne doit pas être le même. Enfin, je pense. Ah, si. Peut-être. Non, ce n'est pas le même. Non, non. Je vois que la forteresse, c'est grande, mais qu'il n'y a pas beaucoup de coffres, voire pas de coffres. Enfin, je veux dire, j'en ai eu deux, là, ou un. Je ne sais même pas si c'est le même que j'ai eu deux fois. Euh... Ah, mais... Je ne sais pas. Il ressemble beaucoup à l'ancienne, à l'autre forteresse. Bon, bref. Je suis un peu coincé, moi, là. Je pense qu'il va falloir que j'essaye d'aller dans un bastion. Alors, je reprends la route. Je suis un peu embêté, parce qu'il y a un ghast, et alors Myra n'attaque pas le ghast, par contre. Ils attaquent le reste, mais pas les ghasts. Ok, je me suis coincé. Ça ne va pas être par là. Bon. J'essaie de trouver une autre forteresse, ou un bastion, pour essayer de trouver, bah, toujours et toujours, le modèle de forge. Si je pouvais en trouver, genre, quatre d'un coup, des modèles de forge, dans un bastion, ce serait quand même pas mal. Parce que là, mine de rien, je sens que ça va être galère, sinon. Alors, pas que je tombe dans la lave non plus, hein. C'est parti. J'essaie de traverser, pour découvrir de nouveaux horizons. Tintin ! Tintin ! Je ne sais pas ce que je fais comme musique, mais ça sent quand même un peu à John Jones. Je vais plutôt finir par trouver de la netherite, plutôt qu'un bastion ou une forteresse, à ce rythme-là. Je suis en train de miner tout droit dans plein de netherracks. Mince, je n'ai pas pris ça en seconde main. Non, 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 pas mon bouclier. Stop, stop, stop. Voilà. Bon, je continue tout droit. Il faut que j'arrive à trouver de nouveaux paysages, parce que là, je connais tout, déjà. Ah, voilà, de nouveaux paysages. C'est bien, là, ici. C'est parfait pour se balader. Hop. Alors, du ghast, des champis, encore un biome rouge. Ok, là, il y a un peu de barbare. Ici, du barbare. Ah, là, ça, c'est des biomes à bastion. Ah, en bastion ! Voilà. Nickel. Dans ce cas, dans ce cas, il faut que j'arrive à aller là-dedans sans mourir. Tout simplement. Je vais noter les coordonnées, parce qu'en cas de décès, je serais très content de savoir que c'est en moins 258, 63, 584 que je pourrais potentiellement retrouver mon stuffhéméra. Et comment je descends ? On va faire le tour, hein. Voilà, grâce à un petit pont, j'arrive à mon petit bastion. Voilà. Et maintenant, le bon vieux temps. Oui, il faut piquer dans les coffres. Telle est ma mission. Alors là, les rats et les deux rats, là, si vous voulez combattre, c'est sans souci. Vous tuez tous ceux qui s'approchent, s'il vous plaît. Moi, je cherche juste les trésors. Là, il y a quelqu'un qui arrive. Boum, boum, voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que même mon rat dragon fait des dégâts sur lui. Ok. Est-ce que j'essaye de pénétrer un peu plus dans ce... Oula, il y a du monde. Dans ce bastion. Ça, tout ça. Voilà. Ils se font détruire les trucs. Allez, modèle de forge. Non, par contre, des carottes dorées, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Le reste, j'ai pas forcément besoin. Vraie tête de cochon. Super, ça, c'est du bon succès. Où sont les autres coffres ? Hop. Donc, il n'y a rien dans ce bastion. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour trouver des faches de mes heures et moi. Hop. Ah ah. Ok. Ravé à ce bastion. Je crois que c'est quand même les rats qui gagnent. Là-bas, il y a un coffre. Est-ce que je peux descendre ici en toute sécurité ? Pas du tout, pas du tout. Hop. Hop. Voilà. Je vous laisse combattre. C'est pas le coffre que j'ai déjà pris, celui-là ? Si. Ah, attendez. Je vais le casser. Parce que sinon, je vais toujours ouvrir le même coffre. En étant satisfait d'ouvrir le même coffre. Donc, ce serait un peu bête. Bon, il y a plein de monde, je laisse faire mes rats. Ah, c'est bien ce que vous faites. Oui, oui, oui. Bravo. C'est très bien. Je suis très content de vous. Paf. Miniature. Non ! Non ! Je suis en pleine miniature. Ça ne va pas du tout. Par contre, j'ai trouvé un coffre. J'ai trouvé deux coffres. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Manger serait une bonne solution. Ça y est. Fin du combat. Eh bien, dis donc. J'ai eu un peu peur. Modèle de forge. Non, mais pomme dorée. Youpi. Euh, ouais, ouais. Bof. On va casser le coffre encore une fois pour ne pas se dire qu'on l'a fait deux fois. Tac. Ensuite, coffre suivant. T'étais où ? Je t'ai vu tout à l'heure, coffre suivant. Ah ah. J'avais un coffre juste là. Je ne le trouve plus. Là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh oh ! Ah, tchao. Un débris antique. Ça, en revanche, c'est pas mal. Deux débris antiques. C'est cool. Très, très bien. Heureusement que j'aimais ras. Parce que sinon, je serais quand même mal. Vas-y, va attaquer celui-là, là-bas. Parfait. On attend. Voilà. Mais venez tous. Mais venez tous. Je vous en prie. Que tout se passe bien. J'ai encore des coffres ici. J'en ai deux. Encore un ancien débris. Il y a un autre coffre derrière. Ça me fait vraiment peur pour le modèle de forge. J'ai l'impression que normalement, il n'y a pas des coffres et plein d'or en plein milieu d'un bastion. Parce que là, je ne le trouve pas. Genre comme s'il avait été mal généré ou quoi. Ok. Bon. Par contre, ancien débris, c'est cool. Parce que j'ai de nouveau de quoi faire un lingot. Donc ça, c'est plutôt cool déjà. Maintenant, voilà. Toujours ce fichu modèle de forge. Waouh ! Tension, Asphax. Je le savais dès le début que je serais embêté. Mais pas tant que ça. Je pensais que dans un bastion, j'ai quand même de fortes chances de l'avoir. Je vais aller regarder sur Internet la probabilité. Alors, dans un bastion, j'ai 10% dans chaque coffre de trouver le modèle de forge. Et dans la salle du coffre au trésor, j'ai 100% de chance. Mais autant faut-il qu'il y ait une salle de coffre au trésor. Parce que je pense qu'elle est censée être ici, ma salle de coffre au trésor. Et elle n'y est pas. Je vais quand même faire tout le tour du bastion. Je vais peut-être retrouver d'autres coffres par hasard. Mais je n'ai pas l'impression que la chance soit de mon côté pour aujourd'hui. Alors, j'ai un autre coffre ici. Allez, modèle de forge. Ou netherite, mais modèle de forge. Bon, stop, ça suffit, oui. Non, je ne peux pas ouvrir mon coffre. Oh, mais partez, partez. Rien du tout. Nul, celui-là. J'ai déjà ouvert. Il y a 64 de netherite. C'est moi qui les ai mis dedans à tous les coups. Alors, il y a encore de l'espoir parce qu'il y a encore un bout du bastion qui continue par là. Donc, au final, il y a l'air d'avoir aussi pas mal de monstres. Donc, ça se trouve, la salle de trésor, ce n'est pas celle que je pense. Il y a peut-être d'autres trésors, d'autres endroits. On va voir. En tout cas, on continue de grimper. Il faut que j'explore à 100% pour essayer d'avoir mon modèle. Je ne sais pas du tout par où aller. Donc, on grimpe et on voit si je tombe sur quelque chose. Ben voilà, un coffre. Ah ! Oh, ce n'est pas le bon. Ah ah ! Ornement des groins, extraordinaire. Ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes ? Pas grand-chose. Les flèches spectrales, tout ça. Il y a un autre coffre à côté. Encore un modèle des groins. Oh, ce n'est pas de chance. J'ai un motif. Ça, ça ne doit pas être la salle de trésor, du coup. Là, il y a d'autres coffres là-bas. Voyons voir. Ici. Ah, par contre, ce n'est pas mal, ça. Ok. Un bloc de fer. Ouais. Bon, j'en ai plein. Ok. Et ici ? Mais j'ai que du groin. J'ai que du groin. L'agilité des âmes. Une pelle en diamant. Tiens, je n'en ai pas de pelle en diamant. Euh, ouais, d'accord. Plastron. Non. J'ai cru. Ce n'est pas les bons. Bon, alors, je vais essayer de voir s'il y a d'autres coffres par là. Est-ce que je vais me trouver ? Oh, 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 oh. Vite, bouclier. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je suis tombé dans un trou avec plein de méchants cochons. Bon, il va falloir se rendre à l'évidence. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais avoir mon armure. En tout cas, ce n'est pas dans ce bastion-là. Je n'ai pas eu de chance. Alors, à la fois, je n'ai eu pas eu de chance. C'est beaucoup de chance. Parce qu'en fait, quand on regarde sur Internet, le modèle de forge des groins, je n'ai que 8% de chance de l'avoir dans les coffres d'un bastion. Alors que j'ai 10% pour la netherite. Donc, il est plus rare que la netherite dans le bastion. Et j'ai eu celui-là 3 fois. Et celui de la netherite, 0 fois. Bon, après, franchement, ce n'est pas trop mal. Parce que du coup, j'ai quand même eu 8 débris antiques. Ça va me faire 2 éléments. J'ai quand même ce modèle de forge pour décorer un peu mon armure. Je n'ai plus qu'à trouver, du coup, vu que je suis dans le bon biome, un autre bastion pour essayer de trouver l'armure. Et comme ça, on aura, je pense, au moins le plastron dans le prochain épisode. Et après, on essaiera de faire un autre boss pour pouvoir essayer d'avoir la suite de l'armure. Ce serait vraiment très, très cool. Voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. C'était surtout du minage, du farm. Mais je suis obligé de passer par là pour pouvoir continuer le mode. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Salut !